Bonjour, bonjour à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo spéciale cinéma consacrée au César 2019 et donc découvrir le palmarès complet des Césars 2019. Canal+, diffusait vendredi soir la 44ème édition des Césars, cérémonie suivie par une moyenne plutôt en baisse au niveau téléspectateur. En effet, la cérémonie n'a jamais été autant pas suivie, puisque pour rappel, l'an dernier, la cérémonie avait été suivie par 2 millions de téléspectateurs et 11,4% de parts de marché en clair sur Canal+. Cette année, la moyenne est beaucoup plus faible, avec une moyenne de 1,6 millions de téléspectateurs et 9,6% de parts de marché en clair sur Canal+. Malgré une tentative cette semaine de pousser les Oscars, avec cette semaine en accès, une émission spéciale consacrée au César, malgré cette promotion, les Césars aura plutôt des plus pour cette nouvelle édition. Niveau palmarès jusqu'à la garde, le film de Xavier Legrand est reparti les mains pleines de la 44ème cérémonie des Césars. Retransmis en direct sur Canal+. 10 fois nommé, le long métrage sur les violences conjugales a emporté 4 trophées, celui du meilleur film, du meilleur scénario, original, du meilleur montage, sans oublier le César de la meilleure actrice pour Léa de Riquaire. Mais ce n'est pas tout, autre film qui a triomphé hier, c'est Les Frères Sisters, le western de Jacobier. Ce dernier repart lui aussi avec 4 récompenses, meilleur réalisateur, meilleur son, meilleure photographie et meilleur décor. Du côté des perdants, Le Grand Bain, la comédie à succès de Gilles Lelouch et Grand Perdante de la soirée, seul Philippe Catherine, l'un des acteurs, a été primé avec les Césars du meilleur acteur de second rôle. A noter enfin qu'un César d'honneur a été remis à Robert Redford pour l'ensemble de sa carrière. Tandis que le César du public, récompensant le film français ayant signé le meilleur box-office, a été remis au Tuche 3, la comédie réalisée par Olivier Barouf. Du côté du palmarès complet, le meilleur film, c'est Jusqu'à la Garde de Xavier Legrand, meilleure réalisation, c'est Jacques Odier des Frères Sisters, meilleure actrice, c'est Léa de Riquaire dans Jusqu'à la Garde, meilleur acteur, c'est Alex Luitz dans le film Guy, meilleure actrice dans un second rôle, Karine Viard dans L'Echatouille, meilleur acteur dans un second rôle, c'est donc Philippe Catherine dans Le Grand Bain, meilleur espoir féminin, Kenza Fortas, et meilleur espoir masculin, c'est Dylan Robert, qui sont du même film, Céhara Zade, meilleur premier film, Céhara Zade, de Jean-Bernard Marlin, meilleur scénario original, Jusqu'à la Garde de Xavier Legrand, meilleure adaptation, L'Echatouille, réalisée par Andréa Descondes et Eric Métaillé, meilleur film étranger, Une Affaire de Famille, meilleur film documentaire, Ni Juge ni Soumise, meilleure musique originale, Guy, réalisée par Vincent Blanchard et Romain Greffe, meilleure photographie, Les Frères Sisters, de Benoît Dedier, de Biais, pardon, meilleur costume, Mlle de Jonquière, réalisé par Pierre-Jean Larocque, meilleur décor, Les Frères Sisters, de Michel Bardemi, meilleur son, Les Frères Sisters, bien de Brigitte Bétadier, Valérie Delof et Cyril Holtz, meilleur montage, Jusqu'à la Garde, de Hortos Lampienos, meilleur court-métrage, Les Petites Mains, de Rémy Allier, meilleur film d'animation, Dilili à Paris, de Michel Oslo, meilleur court-métrage d'animation, Villaine Fille d'Aïs Cartal, César d'honneur à Robert Redford, et enfin César du Public, Les Tuches 3. Voilà donc pour le palmarès complet cette année des Césars. Avez-vous regardé la cérémonie ? Que pensez-vous des personnes qui ont retransmis, ou des films qui ont eu un César cette année ? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Merci d'avoir suivi cette vidéo consacrée au cinéma. On se retrouve demain pour l'extrait de la semaine. A très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501